coucou tout le monde c'est Audrey alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qu'on m'avait quand même pas mal de fois demandé l'année dernière je sais j'ai mis du temps mais voilà elle est prête et j'ai pris mes petites notes et je vais enfin pouvoir vous dire quels sont les sites sur lesquels j'achète le plus alors je vais surtout vous parler des sites sur lesquels j'achète tout ce qui est produits de beauté un maquillage accessoires voilà soin et tout donc on commence par des sites qui sont français ou qui sont livrables on va dire qu'ils sont six et voilà je sais pas comment on dit mais je pense que c'est ça donc tout d'abord mon site favori de tous les temps je pense que tout le monde l'a deviné c'est bien sûr le site de chez de sephora donc sephora moi c'est mon site favori parce que je suis cliente gold dès qu'il ya des produits qui sont en exclusivité sur le site ou qui viennent de sortir en avant première sur le site j'ai tendance à commander assez facilement sur le site alors après c'est vrai que ça met bon ça va c'est pas très long ça met quatre jours à arriver en moyenne quatre cinq jours à arriver en moyenne donc pour les gold les frais de port sont gratuits donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool pour les sephora black je crois que c'est à partir de 60 euros d'achat que les frais de port sont gratuits voilà mais comme en général on a tout un sephora pas très loin de la maison on arrive très bien à se débrouiller après il ya des produits comme les rouges à lèvres anastasia beverly hills qui sont dispo que sur le site par exemple voilà donc moi sephora j'aime beaucoup c'est vrai que quelques fois ils se plantent quelques fois ils mettent un peu leur vie à envoyer les produits c'est pas toujours super génial mais en moyenne moi j'en suis à plutôt satisfaites je continue à commander je j'active toujours mon petit cashback de chez aigral pour pouvoir recevoir un pourcentage de mes achats en cashback donc voilà donc je suis plutôt satisfaite de ce site là il ya le la marque et vendie qui est sorti en exclusivité le 18 janvier sur le site de sephora par exemple et ça sortira que demain sur le site ça sortira que demain en magasin et pas tous les magasins auront un corner kate vendie donc voilà donc là on va dire le dernier produit que je me suis acheté c'est un rouge à lèvres kate vendie d'ailleurs si je porte sur les lèvres aujourd'hui donc voilà rouge à lèvres kate vendie qui est très beau donc pour info c'est la teinte love craft pour celles et ceux qui n'ont pas vu mon haul qui était mardi donc non franchement sephora il ya toujours des petites marques comme ça bien sympa bien américaine qui arrivent sur le site et en magasin donc ça c'est plutôt cool donc voilà donc ça c'était mon ma pro mon premier site favori français ensuite on a le site de mac donc la livraison gratuite des 30 euros d'achat parfois ils font les livraisons gratuites sans minimum donc mac c'est surtout pour moi les rouges à lèvres donc là par exemple j'ai le brave donc mon préféré de tous les temps et le dernier que je me suis acheté c'est la teinte faux qui y ressemble mais c'est pas la même couleur il ya également des éditions limitées comme là c'était édition limitée maria carré voilà donc très joli packaging quelques fois ils changent les packaging pour pour les éditions limitées maria carré et également des petites nouveautés qui sortent de temps en temps donc là par exemple c'est un leap intensity en teinte driftwood donc franchement max est toujours des bons produits bonne qualité moi j'ai pas de mac dans ma ville malheureusement donc c'est vrai que je commande assez facilement sur le site donc voilà donc ça c'était pour mac ensuite il ya le site fil unique alors fil unique on va dire c'est le site un peu qui sait qui est un site un peu enfin qu'elle à base anglais mais qui est français également puisque les frais de port sont des 40 euros d'achat vous avez la livraison gratuite sinon c'est 3 euros 95 en suivi vu le prix je pense que ça part d'un entrepôt français sinon c'est un entrepôt qui doit être voilà dans l'union européenne donc sur le site vous retrouvez la marque nix real techniques urban voilà vous avez plusieurs marques comme ça pas mal de marques anglaises et quelques marques américaines donc ça c'est vrai que c'est plutôt cool donc moi sur ce site j'ai commandé alors sur fil unique quelques fois vous avez des vendeurs qui sont on va dire indépendants voilà c'est pas forcément le site fil unique qui vous qui vous envoie les produits par exemple ça a été le cas pour ce melted metal en teinte violet ça fait un moment que je l'ai je le voulais tellement et j'ai réussi à trouver sur fil unique donc là par contre voilà c'est un vendeur indépendant mais le site fil unique aussi vous propose des produits qu'ils envoient eux mêmes donc directement de leur entrepôt et par exemple j'ai eu la chance de pouvoir avoir la palette urban decay alice au pays des merveilles qui n'était pas dispo pour l'europe à la base qui était uniquement pour les états unis et voilà j'ai réussi à l'avoir donc j'étais trop contente elle est trop belle et également en édition limitée il y avait les rouges à lèvres qui allait avec donc moi par exemple j'ai pris la teinte mad hatter donc c'était un métallisé donc voilà c'est vraiment une édition limitée il est trop beau ce rouge à lèvres trop trop beau donc j'ai économisé comme je peux et également des couleurs par exemple les rouges à lèvres classique il ya des couleurs qu'on on avait plus du tout sur le site de sephora qui était encore dispo sur le site de fil unique par exemple là c'est le palor de la collection en édition limitée vintage voilà donc voilà ce qu'on peut retrouver sur fil unique franchement moi je suis toujours satisfaites de ce site j'ai jamais eu de problème donc je vous conseille fortement ensuite il ya le site ib donc ib.fr donc en général ce que j'achète dessus ce sont des produits basiques un pomme j'ai une ceinture une ceinture en très fine en cuir que j'avais acheté je crois j'ai payé 7 euros sur le site ib et quelquefois c'est un peu moins cher que en magasin par ma poudre texturisante pour faire du volume pour mes cheveux pareil c'est sur ib moins cher que en boutique n'est ce pas voilà ib moi j'aime bien utiliser ib quelques fois quand il ya des produits parfois souvent même capillaires qui sont quand même assez excessifs dans les magasins de coiffure et que vous trouvez moins cher sur ib parce que en quelquefois c'est les grossistes qui proposent des tarifs beaucoup moins élevés et voilà donc ib regardez aussi les notes des vendeurs pour être sûr parce que tout le monde n'est pas n'est pas correct donc voilà mais en général moi ib j'ai rarement été déçue de ib france ensuite le site urban decay bien sûr urban decay j'ai rien pris là non j'ai rien pris mais voilà je voulais montrer assis j'ai pris urban decay il ya des produits qui sont sur le site d'urban decay qui ne sont pas chez sephora alors certes on n'a pas les moins 20 moins 25 % mais parfois ils font des codes promo parfois ils offrent les frais de port donc alors ib et livraison est gratuite à urban decay pardon livraison est gratuite à partir de 50 euros et ce qui est bien ce qu'on a des et des vrais échantillons très sympa alors moi par exemple j'ai commandé la dernière fois cette palette vide pour pouvoir mettre mes ombres à paupières donc ça c'est pas disponible chez sephora et c'est disponible sur le site d'urban decay france et et ensuite après j'ai rajouté mes ombres à paupières les moon dust et en même temps j'avais commandé celle ci qui n'est pas dispo sur le site de sephora non plus donc c'est la dark cloud voilà donc au pire je vous mettrai le hall où je vous présente tout ça juste ici voilà donc urban decay quelquefois il ya des produits qui sont en exclusivité sur le site ainsi que des couleurs de rouge à lèvres vice allez voir également les ombres à paupières c'est pareil enfin voilà allez voir sur le site d'urban decay on a des produits qu'on retrouve pas chez sephora ensuite il ya le site sponjack donc sponjack c'est le site qui revend les produits elza makeup donc moi j'aime beaucoup ce site parce que les produits elza makeup sont vraiment tip top franchement j'en suis très contente il faudrait que je m'achète le kit de pinceau blanc le lace est également la palette de médium light to medium de pour les produits teint voilà ça c'est sur la wish list donc c'est prévu peut-être le mois prochain on verra donc elza makeup voilà par exemple j'avais acheté un rouge à lèvres donc ça c'est la teinte superstar d'ailleurs que j'adore et si je me trompe pas je crois qu'ils sont en solde donc voilà super joli rouge à lèvres le packaging est plutôt qualitatif moi franchement je suis plutôt contente et il y avait également les kits de pinceaux donc là je vous montre juste le kit enfin la partie avec les pinceaux yeux mais voilà ça c'est ça c'est le kit avec les pinceaux le kit gold mind voilà moi j'utilise beaucoup beaucoup les pinceaux teint sont géniaux les pinceaux yeux sont géniaux aussi voilà c'est vraiment très très bonne qualité donc vous pouvez foncer dessus les yeux fermés par contre la livraison est gratuite dès 40 euros d'achat si je me trompe pas je passe c'est 40 ou 50 je sais plus sinon c'est 5 euros 55 voilà donc c'est vrai que ça fait des sous sous mais bon il ya pire on va dire ensuite il ya le site elf donc la livraison gratuite et des 35 euros en point relais et parfois on peut avoir des frais de port allégés on va dire ça comme ça quelques fois il propose pour moins de 15 euros d'achat les frais de port à 1 euro 50 ça serait que ça vaut le coup si on n'a que quelques bricoles à acheter donc moi elf j'ai pas beaucoup de produits mais voilà par exemple j'ai la poudre définition voilà qui est qui est très très bien mais elle en met partout mais bon elle est très bien sinon moi j'aime beaucoup acheter par exemple le petit roll-on pour les pour les boutons ça les assèche et voilà j'aime beaucoup 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 ce roll-on donc ça c'est un ça c'est un pack up je les j'ai déjà un qui est ouvert donc ça c'est pour vous montrer que voilà celui ci j'ai pas encore utilisé mais voilà elf les produits sont plutôt pas mal donc ouais et franchement pour le prix ça vaut le coup ensuite le il ya également le site beauté privé donc beauté privé c'est quoi c'est un site qui propose des ventes flash par exemple là depuis dimanche dernier il y avait si je me trompe pas sur beauté privé ou showroom privé par exemple ils proposent une fois par an une vente privée the bomb donc ça c'est vrai que c'est ça valait le coup il y avait moins 40% je crois sur les produits donc moi je m'étais fait je m'étais acheté quatre produits donc là je vous en montre trois par exemple je m'étais pris l'highlighter qui est très beau le marie lemonizer je m'étais pris le blush hot mama qui est très très beau également et le bronzer bah ma mama donc c'est vrai que ça valait vraiment coup je vois c'était moins 40% si je me trompe pas au moins 40% et quelques fois ils font des des offres de parfums en réduction du des vernis ici au piaï enfin voilà il faisait aussi des soins des soins en institut enfin voilà beauté privé c'est quand même plutôt sympa donc moi j'avais commandé pour la première fois quand c'était l'offre pour les produits the bomb et j'ai été très satisfaite donc voilà je vous en parle parce que j'étais très contente de mes commandes voilà donc ça c'était la partie site français on va passer aux sites étrangers donc il y en a huit c'est aussi si je me trompe pas donc tout d'abord mon préféré c'est beauty bay un beauty bay ce qui est bien c'est que vous avez beaucoup de produits américains beaucoup de produits américains les frais de port sont gratuits dès 18 euros alors je peux vous dire que ça va très vite voilà vous prenez un produit voire deux en petit prix vous avez déjà les frais de port gratuits alors ça c'est vrai que c'est plutôt cool donc beauty bay c'est un site anglais donc il vous propose donc je vous ai fait une sélection anastasia bevan hills moins cher que chez sephora du geffrey star du coloré de rain zoeva gérard cosmétique make up geek milani enfin voilà j'en passe et des meilleurs donc break beauty bay moi je trouve que ils sont très bien les prix sont pas abusés surtout pour anastasia bevan hills voilà les prix restent correct moi par exemple je m'étais acheté un rouge à lèvres jeffrey star voilà bon moi c'est celebrity skin qui est magnifique d'ailleurs le packaging est pourri que ça tient pas très bien mais au pire on s'en fout un c'est aussi l'intérieur qui est important même si packaging est important mais bon là voilà un petit raté 1 ça arrive ça franchement sur un site américain si vous le commandez frais de port élevé possibilité de frais de douane ça fait mal donc beauty bay c'est la bonne solution produit milani par exemple un rouge à lèvres c'est la teinte 34 violet volt voilà très beau rouge elle très très beau rouge à lèvres l'odeur ça sent l'été ça l'ananas je sais plus non le pas le melon si le melon vous avez également les produits make up geek alors là par exemple c'est c'est un pigment donc sa teinte bay wretched et en make up geek vous avez également les ombres à paupières hop là dans une palette julisius parce que j'ai acheté une palette julisius voilà ombre à paupières de très très bonne qualité ça coûte pas très cher franchement make up geek vous pouvez y aller également les yeux fermés et pour revenir à beauty bay c'est un super site avec des produits qu'on retrouve peut-être pas partout avec des prix plutôt correct ensuite on a le site maquillalia donc c'est un site espagnol où vous retrouvez du zobor du carmex du make up révolution real techniques w7 zoeva wet and wide voilà donc les frais de ports sont gratuits à partir de 30 euros sinon c'est 4 euros 99 sur le site moi je m'étais acheté un x lingerie donc celui ci c'était le un boliche ment ouais atteinte 0 2 voilà donc au prix normal et également une palette make up révolution qui était moins cher que sur le site qu'un autre site que je vais vous montrer sauf que sur le site officiel donc une palette d'highlighter voilà parce que les frais de port était beaucoup moins élevé donc j'en ai profité pour prendre directement sur le site de maquillalia donc voilà on trouve pas mal de pas mal de produits également sur ce site espagnol ensuite autre site que j'aime beaucoup c'est le site color pop donc c'est un site américain et parfois la livraison est gratuite parce que sinon je crois que c'est 25 dollars donc moi je commande uniquement quand les frais de port sont gratuits parce que je ne veux pas payer 25 euros de frais de frais de port ni payer les frais de douane voilà donc petite astuce sur color pop attendez inscrivez vous la newsletter attendez de recevoir un message comme quoi les frais de port sont gratuits pour l'international et je vous conseille de pas dépasser les 30 $ 25 30 maxi pour éviter les frais de douane parce que c'est la moitié de votre commande qui est en frais de douane voilà petite info moi personnellement j'en ai jamais eu je touche du bois 1 je suis plutôt contente donc color pop c'est quoi c'est des ombres à paupières de la mort qui tue ultra méga génial avec des couleurs hyper pigmentées donc ça c'est par exemple la teinte so quiche dès que les frais de port seront de nouveau gratuits je me recommanderais une ou deux autres ombres à paupières je crois que c'est 5 ou 6 dollars pour le prix pourquoi sont privés c'est également des rouges à lèvres lipsticks qui sont géniaux ça c'est la teinte lumière très bonne qualité franchement ça c'est 5 dollars je crois que les rouges à lèvres mat sont à 6 dollars et qui sont plutôt pas mal j'ai également des gloss et des versions métalliques qui sont très jolis également et c'est également aussi des petits blushs comme ça parait que les highlighters sont très bien donc blush comme ça à 8 dollars si je me trompe pas très bonne qualité aussi donc et puis un packaging assez original et là ils ont sorti aussi leurs ombres à paupières pressées en version normale les ombres à paupières qu'on retrouve comme chez make up geek et tout j'ai vu une revue et les produits ont l'air plutôt bien et bien pigmenté donc à voir peut-être à la prochaine commande donc ça c'était color pop ensuite il ya également le site ib us donc ib us alors j'utilise ce site alors attention votre ordinateur est parfois bloqué pour accéder à ib us et ib uk donc aller chercher sur youtube comment débloquer pour accéder à ib us parce que franchement moi je les fait il ya très longtemps et sincèrement aucune idée je sais même plus comment on fait voilà et donc ib us moi j'achète beaucoup de produits alors soit des produits américains ou quoi ou qu'est ce qu'on retrouve pas en france et qui sont pas trop cher en faisant attention aux frais de port parce que quelquefois les frais de port abusé franchement c'est abusé et j'achète aussi sur sur des vendeurs qui sont je crois chinois ou anglais ou j'en sais rien ou j'achète parfois des produits comme pour mon rangement pour mettre mes rouges à lèvres par exemple qui coûte 5 euros voilà au lieu de payer je sais pas je sais pas combien 20 euros pour un rangement pour la même chose voilà donc ib us c'est plutôt pas mal après pareil faut vérifier aussi les notes des vendeurs pour pas se faire avoir et pas que ce soit abusé en termes de prix de frais de livraison voilà ensuite il ya le site aliexpress vous le connaissez c'est un site où je n'achète plus de produits en contrefaçon parce que c'est pas bon du tout faut pas faire ça et par contre j'achète des produits par exemple j'avais acheté un tour de coup un peu style lacet j'ai également acheté sans marque voilà ça pour pour nettoyer les pinceaux c'est très pratique d'ailleurs c'est pas top top qualité parce qu'il ya le même chez sigma je crois qui est sûrement de qualité supérieure parce que ça quand vous appuyez trop il se retourne comme ça mais personnellement pour nettoyer les pinceaux dans la dans l'évier ça va très bien un j'arrive à me débrouiller ça ça s'agit correctement donc voilà c'est pas très cher on voit à l'express c'est vraiment pour les petites bricoles comme ça on va dire ensuite le site space nk donc c'est un site anglais donc la livraison est gratuite à partir de 70 livres donc ça fait beaucoup et sinon ces cinq livres quoi je ferais ça revient à 6 7 euros quoi c'est pas donné mais on retrouve des produits qu'on retrouve pas forcément chez nous ou qu'on n'a pas sur les autres sites que je vous ai dit précédemment donc par exemple il ya des des produits nars aussi il ya du bk by terry hourglass qu'on n'a pas accès en dehors de ces heures de site le remercier voilà donc moi j'avais acheté pour la première fois c'était l'highlighter bk en teinte champagne pop donc moi c'était la version officielle on va dire jacqueline hill parce que en france on ne peut pas appeler enfin en france ils ont dû refaire le packaging en mettant six pop parce qu'ils pouvaient pas utiliser le mot champagne pourquoi j'en sais rien mais voilà donc c'était le même prix c'était 30 38 euros je crois c'était 32 livres donc ça revenait à peu près kiff kiff sauf que j'ai eu les frais de port et que j'ai pas eu de réduction là dessus voilà c'est tout mais sinon voilà livraison rapide aucun problème et en plus vous avez la version où vous pouvez voir le site en français et pas que en anglais ensuite il ya le site sigma donc la livraison est gratuite pour l'europe pendant uniquement le black friday sinon je sais plus combien c'est mais je crois que c'est pas donné aussi donc c'est un site américain donc sigma moi j'aime bien pour les pinceaux donc moi j'ai pinceau pour highlighter mais également pour des produits qui sont plutôt sympa donc j'avais acheté un rouge à lèvres donc ça c'était la collection nightlife de camilla coelho voilà donc c'est la teinte dan steel down très très beau rouge à lèvres très très beau rouge à lèvres franchement après les pinceaux très bonne qualité rien à dire et j'avais également pris un crayon double embout voilà la même collection que je trouve vraiment sympa et très bonne qualité donc sigma je pense que c'est surtout pour les pinceaux qu'on peut craquer ensuite il ya le site tam beauty donc c'est un site anglais donc c'est celui qui regroupe make up révolution et freedom make up parce qu'avant c'était deux sites séparés c'était le même groupe et cette fois ci ils ont regroupé les deux et ils ont appelé ça tam beauty donc tam beauty la livraison est gratuite au dessus de 65 euros et sinon c'est 5 euros 95 donc c'est vrai que par rapport à makilyalia tam beauty voilà c'est les frais de port gratuits à partir de 60 euros et sinon c'est la livraison à 5 euros 95 donc déjà il ya une grosse différence de 30 euros pour les frais de port gratuits et un euro presque de différence pour la livraison donc bon personnellement je préfère makilyalia mais il ya peut-être des choses c'est make up révolution et freedom make up qui est uniquement sur ce site mais sinon voilà ça vaut quand même le coup parce que les prix sont pas trop élevés donc ça serait équilibré et dernier site c'est beauty joint donc beauty joint c'est américain et on y retrouve du nix milani et tu daus morphy brush tony molly et les splash donc chez beauty joint la livraison elle se fait par rapport au poids alors moi en général je commande pas beaucoup pour pas payer les frais de port exorbitant alors ça dépasse pas 15 euros quelque chose comme ça mais en général je commande des petits voilà des petits trucs par ci par là par exemple j'avais commandé un rouge à lèvres et les splash c'était pour la collection de halloween de 2015 et c'était une couleur qu'on trouvait plus du tout à part sur ce site donc c'était la couleur katrina voilà c'est une couleur qui est assez particulière et c'est vrai que je l'ai retrouvé sur le site de beauty joint il ya des choses qu'on retrouve sur leur site qu'on retrouve pas ailleurs donc voilà on va dire que après les frais de port sont pas exorbitant si on prend 3 4 produits c'est sûr si on prend pour 150 euros on peut être en avoir pour 10 12 euros trait de port voilà tout et ça s'équilibre à peu près après ça c'est un petit peu l'inconvénient de ce site mais sinon on retrouve quand même des produits intéressants avec des produits qu'on retrouve pas forcément partout voilà donc voilà pour mes sites favoris français étrangers dites moi si vous les connaissez si vous avez déjà commandé sur plusieurs d'entre eux et si vous avez d'autres sites à me recommander parce que c'est vrai que bon je vous ai pas parlé de julisius sur lequel voilà julisius je commande quelques produits de rouge à lèvres surtout les rouges à lèvres que j'aime beaucoup après je commande pas souvent je sais que je peux recommander également ce site après voilà j'ai quand même fait une sélection surtout les sites sur lesquels je commande le plus souvent voilà et voilà donc surtout n'hésitez pas à me donner vos sites favoris que vous que je ne connais pas ou que je n'ai pas cité si vous pouvez me conseiller tout est tout est bienvenu donc n'hésitez pas à laisser tout ça en commentaire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a été utile qu'elle vous a plu que j'ai répondu à aux personnes qui m'ont demandé de faire cette vidéo et j'espère vous avoir orienté sur ces sites et vous avoir réconforté si vous étiez à commander ou pas ce genre de site j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo tchao tchao